France Inter, 7h Le 7-10, Léa Salamé, Nicolas Demarie Mercredi 16 octobre, bonjour à tous, tout de suite le Zoom C'était il y a 40 ans, le 16 octobre 1984 dans les Vosges Grégory Villemin, 4 ans, était retrouvé mort, pieds et poings liés dans la Vologne 40 ans après, la vérité judiciaire n'a toujours pas été établie L'affaire Grégory, c'est un cold case emblématique mais c'est aussi l'histoire d'un fiasco judiciaire et médiatique Delphine Evenou, bonjour Bonjour Comment ceux qui arrivent dans le dossier s'en emparent-ils ? Comment gèrent-ils la charge symbolique de l'affaire Grégory ? C'est ce que vous avez voulu savoir Et direction la cour d'appel de Dijon C'est là que l'affaire est instruite depuis son dépaysement en mars 87 Philippe Astruc a pris ses fonctions de procureur général il y a un peu plus d'un mois Robes Rouges et Hermine accrochées à un cintre À côté, une partie du dossier Grégory Villemin trône sur un grand buffet Le dossier est extrêmement volumineux, il y a 17 765 cotes 42 tomes Plus tous les scellés, plus un tas d'autres éléments Voilà, c'est 40 ans de procédure Philippe Astruc s'y est mis dès son premier jour, bien conscient de la particularité de ce dossier L'un des aspects que tout le monde a en tête, c'est un emballement médiatique absolument exceptionnel qui a eu lieu dans les années 80 avec quand même beaucoup de dérives C'est vraiment l'antimodèle absolu Il assure garder la tête froide Plus c'est extraordinaire, plus il faut travailler de manière ordinaire Le magistrat n'a pas de vertu messianique Il ne s'agit pas de rattraper quoi que ce soit Il s'agit aujourd'hui de voir ce qu'il peut être fait Ce n'est pas un dossier qui est sur une étagère et qui prend la poussière On peut rechercher, par exemple, des vérifications d'agenda, de planning, des traces dans des archives C'est un travail d'enquête classique qui se poursuit Le procureur général a rencontré les parents du garçon il y a quelques jours et garde un objectif en tête Moi je n'oublie pas qu'il y a un petit garçon de 4 ans qui attend encore justice Le procureur général travaille aujourd'hui au calme mais il y a 7 ans, Delphine, aux abords de la cour d'appel de Dijon l'ambiance était vraiment différente Oui, juin 2017, les époux Jacob, grands-oncles et grands-tantes de Grégory sont en garde à vue, soupçonnés d'être les corbeaux La frénésie médiatique reprend Là, ça va être un déferlement comme je n'en ai jamais vu Stéphane Jurana, avocat de Marcel Jacob Il faut bien se remettre en perspective Moi, quand j'arrive à la cour d'appel de Dijon le quartier est bouclé Les vitres de la cour d'appel sont calfeutrées Il y a juste des centaines de journalistes qui mal paguent J'ai l'impression, pour vous dire le vertige qui est le mien que mes pieds ne touchent même plus terre Il découvre le dossier 33 ans après les faits suite à un coup de fil des gendarmes pour assister le septuagénaire Et là, j'ai quatre jours pour étudier l'affaire qui est un monstre qui donne le vertige J'ai quatre jours où je n'ai quasiment pas dormi Et l'avocat n'est pas tendre avec les magistrats L'affaire Grégory, elle est à part, elle est unique C'est l'affaire qui a rendu fou Et en 2017, on a l'impression que tout le monde a oublié toutes ses erreurs et qu'on repart droit dans le mur Et d'ailleurs, c'est ce qui va se produire On repart dans le mur J'ai honte en 2024 de ce qui a été fait en 2017 C'est-à-dire qu'on a mis en examen trois personnes Moi, j'ai eu la chance de faire échapper à la détention provisoire à Marcel Jacob Mais franchement, on voulait les placer en détention sur la base de rien Les mises en examen des époux Jacob et de Muriel Boll ont été annulées un an plus tard L'affaire Grégory Villemin continue de passionner À 500 km de distance Mia et Gilani échangent quasi quotidiennement pour alimenter leur chaîne YouTube lancée il y a un an Génération Grégory, 2000 abonnés Des interviews, des reconstitutions des PV d'audition et derrière, un gros travail de modération On laisse les gens s'exprimer On est là pour débattre, échanger On discute, il n'y a pas de soucis Mais on ne laisse pas les gens déverser leur haine comme ça, publiquement, ici On n'est pas là pour faire justice On n'est pas là pour montrer des gens du doigt Et l'avantage qu'on a, c'est qu'en fait on n'est pas tenu par un format très court On a la possibilité, par exemple, de faire une vidéo en la sortant dans six mois Ça nous permet d'avoir énormément de temps de réflexion Mia et Gilani ne se revendiquent ni journalistes, ni enquêteurs Leur but, faire vivre l'affaire On a tous à cœur d'aller au bout de ce dossier de trouver la vérité Que l'affaire s'instruite jusqu'au bout que les parents aient la vérité Après, je pourrais arrêter de faire ces vidéos fermer cette chaîne et passer à autre chose Il existe aujourd'hui 9 ADN qui n'ont pas encore été identifiés par les enquêteurs Plus aucun suspect n'est poursuivi à ce jour Merci Delphine Evnoux pour ce Zoom Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Delphine Evnoux